Hey salut tout le monde les amis c'est FAMZI j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super et aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode 2 du Tour de France avec la Deucuninq Quickstep et aujourd'hui on se retrouve de l'étape pour faire l'étape 13, 14 et 15 on aura l'étape de Châtel-Guillon jusqu'au Puy-Marie, Clément Ferrand-Lyon et Lyon et pour finir le Grand Colombier bien évidemment qu'on va escalader deux fois la première fois et avec le code de la biche et après une deuxième fois mais ce sera un autre versant donc voilà après ce sera le jour de repos et puis après on va et bah ça va s'y venir vite quoi donc c'est vrai que bon le temps passe très vite le massif central ne présente pas les plus hauts sommets mais cette étape constitue un vrai test pour les prétendants à la victoire finale avec des routes qui ne cessent de monter et de descendre pour cumuler au final plus de 4400 mètres d'ascension et surtout les trois derniers kilomètres à plus de 11% il ne faudra pas être dans une mauvaise journée au risque de perdre tout espoir au général et bah dis donc il parle pendant longtemps le Patrick Chassé mais bon voilà comme comme il disait ça va être une étape très très longue avec pratiquement sept ascensions au programme 190 km c'est très long encore aussi et surtout l'ascension du Puy-Marie à la fin qui est très difficile comme code donc c'est vrai que la fatigue commence à se présenter parce qu'on est en fin de semaine donc il va falloir faire attention on est en très bonne forme avec Julien donc ça va nous ça va nous faire du bien et voilà les amis on est au pied du col de Néron l'avant dernier col à répertorier de la journée parce qu'après on aura une arrivée au sommet au Puy-Marie et avec Julien on est un peu mal placé donc si ça part devant et ben ça va être difficile devant il y a Ijek Haig, il y a Michael Woods, il y a Jonathan Hivert et Marc Solaire qui se sont échappés Ciccone a mal tenu mais il revient fort ça se voit, il y a Matej Moric aussi et devant ça roule très fort il y a aussi Pierre Roland qui est là, Victor Campenhardt aussi et cette ascension est très difficile vraiment c'est un truc de fou comme cette ascension est difficile c'est regardez à droite le profil là c'est full rouge et là c'est Alejandro Alverde qui met le tempo devant Alejandro Alverde qui met le tempo d'enfer là avec le champion de Suisse Sébastien Rechenbach qui est là, Simon Krojvac également à mes côtés qui essaye de tenir allez là on est devant c'est Michael Woods qui a pris les 6, 8 secondes de bonification ah Richie Porte est là également il y a Richie Porte et derrière Remco Evenpool tient mal j'ai l'impression on va demander à Bam Jungels de protéger Remco et Remco de me protéger moi comme ça tout le monde il est content comme ça hop voilà comme ça tout le monde est protégé et là c'est difficile pour Julien on a beau être en forme mais Stéphane Cook il nous fait très mal derrière il y a des lâchés derrière Remco Evenpool lâché attention le cinquième du général lâché mais c'est juste une petite cassure là je le vois là-bas il n'y aura que 5 km de montée dans la roue de Yakov Fugelsang allez c'est que le Puy Maui ça va être un mur hein je vous le dis et devant l'échappé va laisser imposer ça va se disputer la victoire attention attaque de Michael Woods attaque de Michael Woods qui fait lâcher Egg et Jonathan Hivert et Max Soler et nous on est en train de faire des petits on est en train de partir nous hein ah c'est bon Stéphane Cook est en fringale donc il ne peut plus rouler et du coup ça ne roule plus ça fait plaisir pour Julien ça du coup on peut se mettre en F8 sans problème attaquer la descente et puis attaquer cette dernière cette ultime ascension de cette journée hein le Puy Marie voilà on va se mettre directement dans les portions plates enfin dans les portions les plus raides hop voilà c'est parti on se remet là où ça attaque et devant c'est ils sont longs en général donc franchement on pourrait les laisser partir hein par-ci ah bah non là l'auto-jumbo n'est pas contente là on voit le train oh regardez moi cette ascension de fou c'est quoi ça oh 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 c'est quoi ce truc je ne sais même pas si on va tenir hein c'est un mur en fait qu'on fait là ça ça nous fait plaisir ça allez attaque de Julien à la Philippe là on en met une avec Julien là on s'est fait bloquer mais c'est pas grave allez on en met une là on n'est plus qu'à 1,5 km ça c'est la c'est l'ascension typique pour Julien à la Philippe ça allez on donne tout plus que 1 km on va passer la bannière et on gagne du temps hein on gagne du temps hein sur euh sur le les favoris là on a mis pratiquement 30 secondes et nous on va laisser Mollema rouler hein parce que Mollema il a encore un équipier donc on va se mettre dans sa roue oh là là les virages oh mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou et du coup victoire de Michael Woods devant échappé est allé au bout et mais ça ça roule pas du tout fort là en même temps on est un peu à on est un peu sur des sur des portions extrêmes là allez là on va essayer de garder notre avance derrière c'est Primoz Roglic qui passe à l'attaque et oui il sent que son maillot est à la il veut défendre son maillot avec euh avec son équipe là et nous on va finir avec les deux acolytes de la trek dans la roue de Bokémonema ah c'est des zigzags et on va faire une belle septième place hein on va gagner du temps non malheureusement on ne gagne la patte de temps sur Primoz Roglic mais sur les favoris bien évidemment qu'on va en gagner Primoz Roglic qui a bien joué mais nous aussi on a on on aurait pu on aurait pu gagner du temps ben malheureusement et ben Primoz Roglic était en bonne forme aujourd'hui j'ai l'impression donc ouais c'est 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 pas grave en plus la fatigue se règne il y a vraiment les bars sont toutes petites à la fin de l'étape de mes coéquipiers de de tout c'est un truc de fou comme elles sont comme elles sont petites allez on va voir les podiums de cette étape bien évidemment les fameux pour voir les le classement général et du coup voilà c'est Michael Woods le canadien de la EF qui remporte cette victoire cette étape et Primoz Roglic garde son maillot jaune pas de changement en général enfin sur le podium à part je n'avais pas vu Yacob Fuglesang je n'avais pas vu Yacob Fuglesang donc ça se trouve il n'est plus là ça se trouve il n'est pas là il a été lâché ça se trouve je sais pas on va tout de suite voir ça dans les podiums bien évidemment on fait quand même 9ème place c'est quand même pas mal et oui regardez Yacob Fuglesang qui a perdu beaucoup de temps et nous on gagne quand même du temps sur Primoz Roglic on est à 1 minute 14 et voilà et Yacob Fuglesang il a fini combien on va tout de suite voir ça et Jules Remkwomenpool qui lui est 6ème et mon jeu a planté ah c'est bon c'est bon j'ai eu peur et du coup Julien ok donc ok donc Primoz Roglic a tenu Thibaut a perdu quelques temps et où est le Danois Yacob Fuglesang qui a pris pratiquement une minute ohlala Yacob Fuglesang qui a pris beaucoup de temps et ouais voilà ça fut une bonne étape après on va commencer la 14ème évidemment une étape assez simple après tout se boira l'étape de Clermont-Foiren qui va à Lyon mais c'est du vallon c'est du vallon l'arrivée bien évidemment on connait les arrivées à Lyon ça nous fait des petits trucs comme ça et c'est du vallon regardez les deux catégories 3 derrière catégorie 4 derrière donc on peut tenter notre carte aujourd'hui je vous le dis on n'est plus qu'à 1 km du sommet de ce fameux col de la biche vraiment on passe des cols aujourd'hui ultra difficile vraiment regardez les pourcentages il ne reste plus que Evenpool et moi donc c'est un truc de fou par contre derrière c'est revenu bien évidemment dans la descente et c'est vrai que ça roule à une vitesse folle monumentale là ça s'est un peu calmé mais tout à l'heure là il y a une zague et tout ça ils n'étaient pas contents j'ai l'impression c'est de rouler malheureusement Remco Evenpool s'est fait la chiche je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé il est derrière là-bas mais il va revenir il va revenir j'ai fait rouler fort et voilà ça s'est arrêté de rouler c'est ah non Thomas carapaz d'ailleurs ils en sont une et une ios c'est vrai qu'il y a Thomas carapaz carapaz 19ème thomas 7ème bernal 4ème ok et il roule encore il roule encore et là c'est pas le versant le plus difficile mais il est très irrégulier c'est ça le problème donc il va falloir faire attention à ça et on voit Thibaut Pinot avec nous là Remco Evenpool derrière malheureusement qui perd son top 10 ah c'est c'est dommage pour lui on va lui demander d'attaquer pour qu'il revienne vite fait il a 30 secondes de retard là donc il revienne et on le voit derrière attaquer il est sorti il était avec Alerandro Valverde il va revenir il va revenir c'est bon il est là hop il est bien revenu tac et voilà c'est bon c'est bon Remco Evenpool est rentré tout comme Alerandro Valverde avec son maillot de champion d'Espagne à droite là bas et pour l'instant on continue cette ascension avec Nairo Quintana qui met un petit tempo là qui roule en tête de peloton c'est rare que Nairo roule en tête de peloton comme ça c'est pas son style son style c'est bien resté à l'arrière récupéré et attaqué par surprise donc ouais c'est bizarre mais voilà derrière on peut constater qu'il reste plus que deux Jumbo et Primoz Roglic assez reculé quand même on a l'impression qu'il ne veut pas se montrer le maillot jaune on a l'impression qu'il est un peu discret on va pas se mentir là il y a toute l'armada Ineos qui est là ah ça s'est arrêté de rouler on va suivre Garent on n'est plus que 20 unités dans le peloton là derrière c'est Simon Yetz qui s'est fait lâcher non c'est Adam non c'est Simon c'est Simon non c'est Adam c'est Adam qui s'est fait lâcher oh Katkowski qui vient de s'arrêter totalement là et devant ça a attaqué non c'est P.O. Bilbao qui m'a gros tempo bon il s'est juste sacrifié avant de tomber dans les dans les vaps et voilà on va attaquer les portions un peu plus raides enfin un peu moins raides plutôt de ce gros colombien sachant que devant Nibali non c'est Antonio ah c'est Vincenzo Nibali qui est sorti devant et oui en même temps il est très loin Vincenzo il est à 16 minutes au général donc pour qu'il reprenne du temps voilà bonne chance et sinon Bourgman aussi est devant 24ème minute et Michael Woods toujours devant attention il va peut-être aller s'imposer pour la deuxième fois et c'est qu'ils sont déjà à 7 km à l'échapper on va s'attraper en x8 on va simuler jusqu'au allez 7 km voilà comme ça et Remco 20 plus s'est fait lâcher malheureusement je sais pas pourquoi à chaque fois on simule il se fait lâcher on va lui demander d'attaquer parce qu'il a encore son gel bleu donc il a encore du panache hop voilà Julien qui est bien placé nous dans son style toujours aussi resté à l'arrière bon après c'est un peu parce qu'il est pas très ouf en montagne ouais et après Remco qui va revenir là il revient sur Tij Menout je crois et il va bientôt le déposer voilà il contre Tij Menout et il va rejoindre à part si Krojvac arrête de rouler enfin je sais pas si c'est Krojvac ou Demi Moulin c'est Demi Moulin mais Remco il y a une poule qui est revenue c'est bon tu vas prendre ton gel bleu mon coco et tu viens rouler fort bien évidemment parce que moi je veux quelqu'un qui me protège on va suivre la roue de Nairo Quintana Remco qui a du mal Remco qui a du mal et Primoz Roglic qui est derrière je me disais aussi mais il est où mais en fait il est derrière son lieutenant il a l'air d'être en forme Roglic nous on est pas très bien niveau forme donc il a l'air d'être en forme le Sloven moi je vais essayer de monter à mon rythme si ça continue à rouler dans cette allure là il a l'air Lopez lâché tout comme Mikkel Landa tout comme Mikkel allez le gros d'accord je suis pas gros moi eh gentil ah voilà on va attaquer des portions plus faciles ce qui va nous permettre un peu de de oh Vincenzo est là ce qui va nous permettre un peu de d'économiser un peu d'énergie là ah c'est bien ça certains centimètres de bleu là récupéré et voilà ça s'est arrêté de rouler ça va peut-être contrer est-ce que ça va attaquer eh oui attaque de Thibaut Pinot attaque de Thibaut Pinot pendant que je prends le gel c'est pas cool ça bon ça laisse sortir mais évidemment Thibaut Pinot est très long en général il est cinquième à 8 secondes à 8 minutes donc ça ne va pas très rouler c'est Yakov Fuguesang en personne qui roule là non pourquoi il roule en personne lui et moi j'ai mal aux jambes donc ça bon Mikkel Woods qui va aller remporter sa deuxième victoire d'étape deuxième victoire d'étape pour pour Mikkel Woods qui avait remporté l'étape si je ne me trompe pas puis Marie ça s'est arrêté de rouler ah non attaque attaque de Yakov Fuguesang attention attaque de Yakov Fuguesang et moi je ne vais pas pouvoir suivre je vais devoir monter à mon rythme ah ouais le maillot jaune est sorti là le maillot jaune est sorti et nous on va essayer de monter à notre rythme et Tadej Pogacar lâché ouh Carapace lâché Nairo Quintana lâché on va suivre la route Nairo Quintana nous il a l'air d'être bien monter à son rythme et Mikkel Woods va remporter cette étape et nous malheureusement on ne va pas pouvoir suivre et perdre du temps avec Julien Lafilippe on va essayer de monter le plus vite possible pour nous sans se mettre dans le rouge on les voit au fond on les voit au fond là-bas Thibaut Pinot en fringale mais nous il faut qu'on récupère le maximum possible pour ne pas tomber en fringale il ne reste plus que 2 km avant l'arrivée au Grand Colombier et les portions les plus raides vont être grimpées parce que c'est un petit mur à la fin quand même c'est un petit mur et nous on va perdre beaucoup de temps avec Julien là en même temps on n'est pas là pour emporter le général bien évidemment bien évidemment si on est là pour emporter le général mais voilà on ne va pas on n'est pas là pour on n'est pas un grand favori pour le maillot jaune vraiment là on va essayer de rattraper le plus de temps possible mais ça va être difficile là allez le mur va être emprunté et nous on va commencer à allez on va attaquer nous avec Julien on va essayer de rattraper le maximum de temps possible Roglic est déjà arrivé on a rattrapé Egan Bernal allez là on a rattrapé un peu de temps mais on va en perdre encore on va en perdre encore sachant que là allez on va finir tranquillement cette étape on a bien géré quand même on a bien géré pour notre physique on finit quand même 8ème place et Yakov Ogesang je crois il est arrivé avant nous il est arrivé avant nous mais voilà on a bien géré on est arrivé sans bleu sans rouge c'est le principal même pas en fringale donc c'est voilà on a monté de la manière la plus parfaitement possible pour cette dernière étape de cette vidéo et voilà on va se laisser sur les sur les favoris et puis et puis voilà et puis voilà on va attendre l'arrivée de Sébastien Langelwend hop là c'est parti les podiums Primus Roglic qui était en forme aujourd'hui qui était en très bonne forme j'ai l'impression parce qu'il nous a mis une attaque il attaqué dans les 5 derniers kilomètres et avec Julien on n'a pas pu tenir du coup voilà victoire de Hugh Carthy la UEF qui fait premier et dernière il commence la boucle ils la finissent et du coup Primus Roglic qui conforte bien évidemment son maillot jaune et Michael Woods qui va aller chercher le maillot du blanc à poids rouge c'est qu'il était sur les épaules de Haig mais maintenant il n'y est plus on va voir tout de suite le rapport du directeur sportif et le classement général et puis après on se laissera sur une belle note allez là c'est toujours long ces chargements ah bah il est content il est content du coup je n'ai pas vu le général je n'ai pas vu le général j'espère que vous ne l'avez pas vu fermez les yeux je regarde d'un côté j'ai pas envie de me spoil parce que là j'ai misclic tac 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 allez le jeu à freeze putain le jeu bug mais d'une façon monumentale c'est un truc de fou voilà ok du coup Primus Roglic fini à 7.30 on perd quand même 1 minute 30 sur Roglic c'est un truc de fou on était quand même à 2 minutes voire 3 minutes de lui on a quand même bien remonté la pente et on finit quand même on rattrape bien le temps de Yakov Wuglesang du coup on va voir tout de suite les classements général final ah oui quand même on était à 30 secondes ça va faire mal ça va faire mal donc ouais c'est pas grave nous on va jouer le podium et puis voilà bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis j'espère que vous me suivez toujours autant et voilà moi je vous laisse je vous souhaite le meilleur de vous même n'hésitez pas à liker partager et commenter cette vidéo si ça vous a plu en tout cas moi les gars je vous dis ciao 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 Merci.